Je vous salue tous. Actuellement, c'est vrai, malheureusement, ma santé ne me permet pas de me déplacer dans les meilleures conditions. Mais c'est très volontiers que je serai fait le déplacement pour revoir mes chers amis, mes collègues, et aussi tous les étudiants en préparation physique que j'ai eues l'occasion ces dernières années de côtoyer et avec lesquels nous avons passé de très bons moments dans le partage de nos connaissances. Je voudrais peut-être partir d'un premier image que vous avez. Je viens d'écrire un livre, il y a deux ans, sur le chemin de l'excellence, vivre ses rêves, où j'essayais de retracer un peu ce que j'ai fait, ce qui m'a paru important, les passages obligés d'une carrière de coach et d'entraîneur. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais aujourd'hui non pas partir dans le domaine qui me déchère très longtemps, de la force, la puissance, la vitesse, etc., mais plutôt vous parler ou vous faire quelques réflexions de ce magnifique métier de coach et d'entraîneur. Et j'ai choisi pour vous trois images. Trois images qui représentent, en fait, dans la première, le tir à la corde, l'unicité de l'individu qui sait tout, qui est le meilleur, qui a la connaissance et qui la confronte aux autres, qui la confronte individuellement, qui la confronte en groupe, peu importe, on se tire d'amour, comme on dit chez nous, pour savoir qui est le meilleur. Ce débat philosophique, ou ce débat d'idée, tout simplement, doit exister. Il est important, il fait avancer, mais à condition, à condition qu'il soit suivi très rapidement d'une décision. Et cette décision, j'aimerais la symboliser par une chose que j'ai apprise par le basketball, en fait, que j'ai pratiquée comme joueur, aussi également, en dehors de ma ville d'athlète, de lanceur, juste en première division, d'ailleurs. Et dans ce sport, vous avez ce qu'on appelle la bulle. lorsque les joueurs perdent leur repère, vous avez ces joueurs qui se retrouvent, qui n'ont pas forcément le temps mort du coach pour les remettre sur le chemin, et qui se retrouvent, qui se prennent par l'école, qui se parlent, peu de temps, ça dure quelques secondes, et là, vous aurez toujours un leader, un leader charismatique, un leader d'attaque, un leader de défense, qui va prendre le devant et inciter ses collègues à partir dans une direction. Et à partir de ce moment-là, une décision est prise, et là, comme vous le voyez sur l'image, c'est l'ami rond que j'ai choisi pour ramener tous dans la même direction. Eh bien, voyez-vous, cette façon de faire, simplement l'expliquer, et décider qu'il y a débat, il y a décision, et après on part tous dans le même sens, c'est une chose que j'ai vécue la plupart du temps quand j'ai été, ou quand nous avons été dans un projet ou un autre couronnés de succès. Les rares fois où ça n'a pas été le cas, c'est lorsque cette façon-là de faire, cette stratégie de communication, n'était pas possible. Alors je pense, et je vous demanderai de tourner l'image, dans la deuxième image, ma volonté, c'est de savoir qui je suis. Nous ne pourrons pas coacher les groupes avec succès si nous ne savons pas les coacher nous-mêmes. Se poser la question, qui suis-je ? Et je crois que ça, c'est fondamental pour se faire, et vous pouvez continuer encore. Alors, j'ai voulu, simplement pour savoir qui on est, je propose en général aux entraîneurs, aux cadres d'entreprise, par exemple, sur ce modèle, des quatre directions, de quatre rôles que nous prenons dans notre métier, le rôle de leader, grâce à nos compétences stratégiques, culturelles, de manager, nos compétences d'entreprise, de gestion, et plus précisément sur le terrain, nos rôles d'entraîneurs, c'est-à-dire d'experts, avec toute la compétence technique, méthodologie, stratégie, et de l'autre côté, le rôle du coach, qui est, pour moi, dépendant des compétences sociales, et de savoir, de demander à chaque individu, et là, je vous demande de passer à la suivante, de faire un profil de ses compétences, sur une échelle, peu importe laquelle, maintenant, ici, c'est un exemple, où chacun va dessiner, essayer intuitivement de dessiner son profil par rapport à ces quatre types de compétences, et ensuite, faire un test scientifique, où vous pouvez passer l'image suivante, ou le slide suivant, faire un test scientifique, qui permet d'avoir un résultat plus objectif, évidemment, sinon, il ne serait pas scientifique, où chacun doit cocher, en fait, des mots-clés, des phrases, que vous trouvez dans ces quatre cadrans, et qui vous aideront à reconstituer, en fait, un deuxième profil. La comparaison, et ça, c'est extraordinaire, pour l'avoir fait des centaines de fois, je puis vous dire, aujourd'hui, que dans 80%, et dans chaque cours, à chaque séminaire que j'ai organisé, il y avait 80 entraîneurs ou cadres d'entreprise qui avaient un copier-collé entre le profil intuitif et le profil scientifique. Et si jamais on a des problèmes pour pouvoir le déterminer, on peut toujours encore avoir recours à ces collègues qui vous connaissent, qui sont capables aussi de vous donner un feedback extrêmement utile pour savoir comment ils vous perçoivent. Et ce principe, pour moi, c'est une façon de connaître ces points forts, mais aussi peut-être un peu ces points faibles ou ces points moins forts, si vous voulez, pour pouvoir constituer en équipe, en potentiel qui couvre, en fait, dans cette toile d'araignée, si on passe l'expression, et la plus ample possible, et remplissent dans un staff toutes ces compétences nécessaires pour pouvoir générer la performance. On continue. J'ai voulu, dans ce rôle de coach et d'entraîneur, partir du travail magnifique qu'a fait mon collègue Christian Target, le préparateur mental, que vous connaissez tous probablement extrêmement bien, avec lequel nous avons entraîné l'équipe de France pour les Jeux Olympiques de 2000, avec la médaille d'argent comme résultat. Et je crois que ce travail que j'ai fait avec lui et surtout la poursuite de nos relations, aussi dans les formations à Dijon, dans le DIM coaching, m'ont incité et à prendre un exemple de l'iceberg. Cet exemple de l'iceberg, en fait, j'aimerais, j'insiste sur ce travail pour vous expliquer un peu cette différence entre notre fonction d'entraîneur, de préparateur physique, technicien, et celle du coach, de l'accompagnateur, de l'humain dans l'année marge. Et quand vous voyez un iceberg, vous ne vous rendez pas compte peut-être que la face émergée ne représente même pas 10% de la masse de glace totale. Donc, ce que vous voyez, c'est ce que vous avez appris, c'est ce que vous essayez de faire par votre travail de concentration et de communication sur le terrain dans un match, mais aussi dans un entraînement, c'est le fruit de votre travail technique, mais en réalité, très souvent, cette technique, cette stratégie, ou je dirais dans cette tactique, peut s'effondrer tout d'un coup dans un match et prise pour un défaut technique alors que le défaut, il faut plonger, il faut se transformer en plongeur, mettre son scaphandrier, peut-être, pour descendre sous l'eau, quelquefois profondément, pour chercher le pourquoi de la femme, pourquoi de l'insuccès ou du problème en compétition, etc. et là, on s'aperçoit en fait que très souvent, le bas naisse au niveau de la confiance. L'athlète ou l'équipe perd confiance, elle perd ses repères et quand on parle de confiance et qu'on essaye de trouver une définition, on s'aperçoit que c'est très compliqué. Mais quand on y met dans cette boîte de confiance des termes comme la motivation, c'est-à-dire la motivation liée à l'objectif attractif que nous poursuivons tous, gagner une médaille d'or, être meilleur, etc. Cette confiance, elle est bâtie aussi sur son potentiel émotionnel, la gestion de ses émotions, la gestion de notre énergie si précieuse comme préparateur physique. Nous sommes là des maîtres en fait à gérer, à manager cette énergie pour qu'elle émerge là où elle a besoin d'être au maximum. l'estime de soi qui est en corrélation directe avec la confiance, qui est un facteur essentiel pour pouvoir générer la confiance. Je crois que ces deux rôles sont extraordinaires et je vous avoue aujourd'hui, en écrivant le livre, l'éditeur m'a demandé d'exiger quelques témoignages, d'intégrer quelques témoignages de personnes qui ont travaillé avec moi, d'affaires pour pouvoir avoir un retour sur l'efficacité ou non de mon travail avec eux ou avec elles. Et c'est extraordinaire, en lisant ça, c'était pour moi une deuxième évaluation de mon travail. Mais je vous dirais aujourd'hui que j'ai souvent eu l'impression que j'ai choisi de meilleures techniques ou de meilleures méthodes ou des stratégies d'entraînement, des planifications d'entraînement peut-être meilleures que d'autres. Mais en réalité, aujourd'hui, je dirais que c'est peut-être mon rôle de coach qui a été le plus relevé et plus positivement relevé par ceux avec qui j'ai eu le privilège de travail. On continue. La suivante, s'il vous plaît. Alors, dans ce rôle de coach, c'est pas celle-là, c'est celle d'avant. Dans ce rôle de coach, il y a cinq lettres, cinq lettres. Vous pouvez mettre celle d'avant. Je pense que c'est la bonne parce que ça met du temps. Il y a des cinq lettres. J'ai un slide. Vous l'avez montré. Il a passé effectivement le mot coach. En fait, c'est cinq lettres du coach qui représentent pour moi le premier, c'est la communication, le communicateur. Si vous n'êtes pas communicateur, vous aurez l'appel à faire passer tous les messages. Une chose essentielle. La deuxième lettre, le haut, c'est celui de... Comment dire... de l'orienteur, du guide, c'est-à-dire la tâche pédagogique que nous avons pour amener l'athlète dans la redirection et surtout au but. Le A, c'est l'amour, l'amour de son métier, la passion de son métier, mais l'amour aussi des humains, de l'humain qui partage cette aventure avec nous. Et je sais, si des aventures, j'en ai vécu spécialement avec mes deux lanceuses et lanceurs, Vernet Vulteur d'abord et Valérie Adams avec lesquelles j'ai non seulement établi un grand climat de confiance et de développement de la performance, mais aussi, surtout, une relation qui pérdure aujourd'hui puisque Vernet avait passé 60 ans. Il vous salue bien, il va très, très bien. Il est aussi un fou d'une bureau que dit ça pour Jacques et il n'est plus pas peut-être branché sur la moto que sur le lancer du poids aujourd'hui. Le deuxième C, c'est celui de la compétence ou alors, si j'avais eu un F, dans l'autre, j'aurais dit de la formation continue. Je crois que nous avons toujours quelque chose à apprendre tous les jours et la dernière lettre, il fallait bien que je choisisse une valeur dans notre métier. J'ai eu le H de honnêteté et d'humilité. Je crois que ces deux valeurs sont fondamentales dans notre métier. Ensuite, la suivante, la suivante, c'est ma fameuse fusée pour atteindre un but, dans l'objectif qui est important, de savoir où on va. Je dis, j'ai des fois l'impression qu'on fait des entraînements, mais on a peu d'objectif. On le fait plus par rituel que pour aller dans une direction donnée. Eh bien, cette construction de cette fusée, c'est d'abord un travail de tête qui consiste à rassembler les compétences, à déterminer avec ces personnes clés les stratégies, les techniques, les méthodes et les outils de travail que nous allons utiliser ou appliquer. Mais ce travail de tête ne suffit pas. On a assez de travail de tête. Il y a là aussi un travail au niveau des valeurs, au niveau du spirit à la base. Et je crois que ces deux éléments sont fondamentales pour créer le corps de notre entreprise ou le corps du projet. Et quand je parle de règles, quand je parle de valeurs, il ne faut pas les confondre avec les règles. Les règles sont imposées. Elles sont sécuritaires, souvent. Elles sont dictées par une direction, par l'empréneur. Les valeurs se discutent avec les partenaires. avec les collaborateurs. On veut savoir comment. Vous savez, c'est la règle. Les règles, ce sont les rouages d'un engrenage. Et cet engrenage est encore plus efficace lorsqu'il est sur la serge de l'huile. Lorsque ce rouage fonctionne encore mieux, eh bien, c'est le malheur, c'est le respect, c'est la bienveillance, c'est une volonté de servir l'équipe etc. Toutes ces valeurs, à mon avis, sont fondamentales pour pouvoir générer la performance. Mais pour nous, préparateurs physiques, nous sommes les allumeurs, les allumeurs, nous sommes les gens qui vont gérer cette énergie, c'est-à-dire dans le sport, contrairement souvent au monde de l'entreprise, nous préparons les acteurs à la performance et à la santé. Nous développons leur physique, santé et performance physique. Nous les incitons à veiller sur leur sommeil, sur la nutrition, sur la récupération. Nous les préparons mentalement, souvent aussi, comme coach, précisément mentalement et émotionnellement ou à gérer leurs émotions. Le deuxième volet ou ma deuxième réflexion concerne le développement des capacités technico-tactiques, physiques, mentales et émotionnelles. en fait, les capacités qui nous permettent d'exceller non seulement à l'entraînement mais surtout en compétition. Et mon approche de l'entraînement, il a toujours voulu être le plus holistique possible dans la mesure où de nombreux entraîneurs souvent se contentent à l'entraînement de travailler les techniques, comme vous le voyez ici avec Valérie sur le stade de notre magnifique centre d'entraînement national à Macaulain et l'aspect technique donc d'une part mais aussi toujours lié à un aspect physique au moment où on bouge, on travaille aussi physiquement et on peut accentuer le physique en utilisant par exemple des poids plus lourds ou plus légers selon qu'on développe la force spécifique ou alors la vitesse spécifique. Donc ça c'est une chose que nous connaissons tous. Pour moi, dans l'entraînement d'année en année, j'ai compris que pour être bon en compétition et non seulement à l'entraînement, il fallait intégrer les deux facteurs qui vont être déterminants en compétition, c'est le mental et l'émotionnel. Alors comment faire ? Alors pour Valérie, sur ce terrain vous ne le voyez pas, mais quand elle lance son poids dans un secteur en fait de 35 degrés, un secteur assez large pour ne pas lancer en dehors en principe, à moins d'être vraiment une idiote du mouvement, et bien je lui place dans l'axe du lancer un pneu, un pneu de bicyclette que je vais placer à une distance correspondant à son niveau actuel de performance ou à nos buts, au poids aussi, plus loin si le poids est léger, moins loin s'il est plus lourd, par exemple, et je vais lui demander de lancer ce poids dans le pneu. Et je vous assure que rien qu'en demandant, en exigeant ceci, en utilisant un pneu plutôt qu'un secteur de 35 degrés, vous allez activer son mental et particulièrement sa concentration, mais aussi sa visualisation, son imagerie mentale du moment qu'elle part d'eau à la cible. Donc ça, c'est un travail qui me paraît simple. C'est exactement la même chose que je ferais lorsque sur un terrain de basket ou de football, des joueurs font des exercices de dribble, de passe, etc., qui se terminent par un shoot au but ou peut-être dans un petit but d'un mètre sur 50 centimètres. Et voyez-vous, quand j'observe ça dans les équipes, ce genre d'exercice, je constate, et je l'ai fait dernièrement dans un club de football qui est le club de ma région, qui est le Zamax de Neuchâtel, je suis allé voir des entraînements sur la demande de l'entraîneur qui a été un de mes footballeurs à l'époque où j'ai entraîné les Grasso-Pers à Zurich, et j'ai constaté, en fait, que dans cet exercice, les joueurs qui pourtant pouvaient tirer de n'importe où, finalement, la distance au but n'était pas donnée, ils pouvaient shooter dans la position qui est préférentielle pour eux, eh bien, j'avais quelquefois des valeurs de pourcentage très faibles, je dirais 20% de réussite, finalement, de shoot au but. Donc, pour moi, c'est une absence totale de jusqu'au boutiste. Le but, c'est de mettre le panier, de tirer au moins dans le cadre du but pour pouvoir valider ce type d'exercice. Et quand je leur ai dit, mais vous comprenez maintenant pourquoi en 3-4 matchs vous n'avez mis qu'un but en attaque, vous jouez pas mal, c'est vrai, vous jouez pas mal au ballon, tactiquement, le ballon roule, mais vous ne marquez pas de but. Et si vous n'avez pas la discipline d'aller au bout à l'entraînement, jamais vous ne réussirez. Ce sont des choses très simples, mais déterminantes. Je l'ai fait avec les basketeurs et là, je leur ai dit à cette équipe de football, vous avez quelque chose à corriger. et je vous dis, j'ai été très étonné de l'accueil favorable des entraîneurs qui tout simplement avaient complètement occulté ce petit détail de jusqu'au boutisme. Sur le plan émotionnel, alors c'est simple, mettre une pression, il y a différents moyens, il y a le jet de compétition, si on veut le jet de compétition, c'est exiger de temps en temps dans l'entraînement des efforts maximaux, c'est par exemple exiger un pourcentage de réussite sur un certain nombre. Par exemple, si je fais avec Valérie trois séries de 10G, avec une petite pause entre les séries, je vais négocier avec elle un pourcentage de réussite, mais que Werner plaçait à 80%, Valérie elle voulait 90%, c'est-à-dire 90%, pour vous, 90% de réussite, c'est 9 fois sur 10 placer le poids dans le pneu, et bien, croyez-moi, quand elle ne le faisait pas, et bien la série était à refaire. Donc, il y a toujours une pression et c'est cette pression qu'il faut essayer de simuler autant que possible à l'entraînement pour pouvoir exceller en compétition véritablement. Et je prends la diapositive suivante, si vous permettez, c'est celle des cinq anneaux olympiques de la coordination dessinée ou proposée par notre ancien décédé malheureusement Arthur Orotz, que certains d'entre vous connaissent probablement, qui a été et qui est un historien, qui est pour moi notre philosophe du sport, mais dont vous pouvez imaginer combien il nous a aidés même dans l'entraînement. Il était lui-même athlète, pas de haut niveau, mais athlète quand même, et s'est intéressé aussi bien à la préparation physique, mentale, au rôle du coach et de l'entraîneur, et il proposait ce schéma de construction de la coordination en mettant au centre de sa démarche ou de ses cinq anneaux olympiques l'équilibre, l'état d'équilibre. L'état d'équilibre à partir duquel tous les possibles sont possibles. En fait, c'est la position de tous les possibles. Être en équilibre, c'est partir dans toutes les directions et non tomber dans le déséquilibre qui est une seule direction et la plupart du temps pas du tout celle qui est judicieuse dans les sports ou dans un sport ou dans l'autre. Et cet équilibre doit être construit sur deux capacités fondamentales que sont l'orientation et la différenciation. Donc, travailler avec des équipes dans des orientations différentes, dans des situations différentes, avec du matériel différent, avec lancer du bras droit, du bras gauche, des poids plus lourds, des poids plus légers, exiger une perfection dans l'équilibre dans ces mouvements, se rééquilibrer progressivement à un niveau supérieur. Prenez par exemple un funambule qui marche sur sa corde à 50 cm du sol ou bien si vous le placez à 10 mètres ou 100 mètres, c'est plus du tout la même chose. Et notre but, c'est en fait de déstabiliser l'athlète au possible afin de lui permettre de se rééquilibrer à un niveau supérieur. et à partir de cet équilibre, il va pouvoir réagir judicieusement et ensuite, plus loin, dans son mouvement, dans son travail, rythmer son travail, c'est-à-dire, le rythme, c'est un peu la mélodie, la fluidité du mouvement. Cette fluidité, si elle est ritualisée, si elle est bien ressentie, intégrée, va constituer pour moi véritablement la plus grande économie d'énergie. Ne dit-on pas quand on court, quand on fait, on travaille, peu importe lequel, et que ça marche bien, que ça roule, que ça baigne, comme on le dit communément, eh bien, en principe, on dit j'ai trouvé mon rythme. J'ai trouvé mon rythme. Donc, l'importance du rythme, non seulement dans la fluidité du mouvement, dans le flow, mais aussi dans l'économie de notre très chère ou importante énergie. Je continue. La suivante vous montre combien mes élèves qui ont compris le message, je vous parle d'il y a 30-40 ans, déjà, où je mettais Werner sur un banc suédois, sur une poutre assez large pour le faire lancer dans ces conditions-là. Et mes élèves ont appris tout ça à Macaulain, sont partis dans les fédérations et ont commencé à faire des choses qui, pour moi, devenaient fabuleuses. C'était qu'une graine que j'ai plantée. Eux ont développé des qualités chez ces athlètes de véritables acrobates. Quelquefois, j'avais l'impression qu'il préparait un numéro de cirque plutôt qu'une préparation physique sportive. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, dans cette image, vous avez cette fameuse notion du flot. l'homme aspire à un équilibre, à un état de bien-être qui est toujours placé entre l'harmonie de deux facteurs. C'est le facteur des compétences, de nos compétences et celle de nos exigences. Celle qu'on nous fixe, celle qu'on se fixe. Et lorsqu'on est en harmonie, on est dans le flot, dans la réussite. Or, notre rôle de préparateur physique, par exemple, c'est d'augmenter la charge. Le technicien voudra faire d'un jongleur de balles, pas un jongleur à trois balles en un, mais un jongleur à quatre ou cinq balles en deux, à six, huit ou dix balles en trois pour monter dans le flot, mais toujours en passant par une zone de stress, de soucis, de peur, de non-réussite. Et je voudrais vous dire, cher coach, cher entraîneur, que c'est facile de mettre une balle de plus dans le jeu de l'athlète, du jongleur, mais c'est plus difficile de l'accompagner pour qu'il réussisse. Et c'est là, en fait, qu'on peut juger le bon coach, c'est de lui faire réussir après, non seulement de monter la charge, la difficulté, mais de l'accompagner techniquement, méthodologiquement pour être dans la réussite à un stade. La suivante, je ne vais pas vous la montrer, mais Valérie, dans la salle de musculation, je voudrais simplement au sujet de la force vous dire et remercier tous mes collègues, notamment en France. C'était Gilles Cometti, c'est tous ces préparateurs physiques de haut niveau que j'ai rencontrés, le travail avec Cyril Moine, avec Fred Aubert, mon frère astral et beaucoup d'autres, beaucoup d'autres que je m'excuse de ne pas citer, qui ont écrit eux-mêmes des ouvrages magnifiques, très, très complets. Moi, j'ai essayé sur le terrain de développer des machines. Vous voyez celle du haut, sur les images du haut, Valérie ont développé couché ou en squat sur une machine que j'ai développée en 1986-87, en fait, machine qui devait simuler le travail excentrique, le fameux 120-80, par exemple. Et là, j'ai fait beaucoup de travail pour développer les qualités de mes athlètes, c'est-à-dire des qualités excentriques, d'abord, qui débouchaient sur une meilleure pliométrie, sur une plus grande efficacité dans l'apprentissage et le développement de la pliométrie et donc des athlètes qui avaient non seulement une certaine force mais surtout une très bonne détente. Donc, on la voit là, la complexité aussi d'autres exercices tels que l'épaulé jeté direct avec des modèles d'impulsion comparables à ceux que nous pratiquions dans le lancé. Et je crois que là, je ne dirai pas plus parce que Jacques Duchâteau vous a largement expliqué ce mécanisme, cette importance d'être le plus spécifique possible dans ce genre de travail. la suivante et dernière, c'est le management de l'énergie. La difficulté qu'on a, c'est souvent de gérer notre énergie. Ce n'est plus une question de temps, mesdames, messieurs, c'est une question d'énergie. Vous savez, le temps est resté le même. Depuis des centaines de milliers d'années, une heure, c'est 60 minutes, une minute, c'est 60 secondes, un jour, c'est 24 heures. Et ça ne change pas. Par contre, l'énergie, elle, elle change. Il faut la gérer. C'est l'énergie qui est notre source en fait la plus active pour rester performant, pour rester dynamique. Et là, je n'ai qu'une chose à dire. Si c'est facile de comprendre la surcompensation, c'est-à-dire le fruit du juste, de la bonne dose de travail et de la récompense en termes de surcompensation qu'on a, cumulé et qui fait, qui détermine la croissance. Mon problème, c'est d'observer la décroissance, s'il y a décroissance, parce que le surentraînement est quelquefois une des grandes raisons de la blessure, de la dépression. Et cette dépression, elle se mesure en fait par des signaux. Nous avons des signaux pour nous-mêmes dans le miroir, pour notre propre management d'énergie, pour celui de nos athlètes. c'est la stagnation qu'on peut observer dans nos sports grâce à tous les indices de performance que nous avons. Nous avons des chronomètres, nous avons des chevières, nous avons du matériel pour pouvoir mesurer assez exactement où en est l'athlète tous les jours. Donc, c'est la stagnation. Ensuite, la diminution. Avec la diminution, l'athlète va montrer les premiers signes de fatigue et de lassitude qui vont enchaîner avec des troubles de ce qui fait l'immunité, c'est les troubles du sommeil et les troubles de l'appétit qui vont déboucher sur des accumulations d'infections banales et qui se terminent très souvent par la blessure, la maladie et finalement l'absence. Et au pire, aujourd'hui, la dépression, ne l'oubliez pas, qui touche, dit-on, d'après les recherches ou les études scientifiques, il y aurait un tiers des athlètes de haut niveau qui, à un moment donné de leur carrière, y compris en fin de carrière, ont montré des signes de dépression plus ou moins importants. Donc, ça, c'est une chose qui est effrayante parce que c'est une chose que je n'ai jamais vécue pendant longtemps, c'est que ces dernières années que j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus de cas. Et la contre, vous voyez, j'aimerais vous montrer ce slide, c'est le suivant, c'est avec ce texte que j'ai noté, « Surfer sur la vague du naturel ». S'il vous plaît, le naturel, voyez-vous, c'est les cycles biologiques, c'est le jour et la nuit. On travaille le jour, on organise sa journée de travail, on se donne, on va aux limites, aux limites, non pas pour les dépasser, pour les déplacer et pour mieux les connaître d'abord, parce qu'on sait que s'envoyer en l'air, c'est super, mais c'est super quand on retombe sur ses pattes. Donc, à quelque part, cette régularité de ce rythme, et ce rythme, encore une fois, c'est le jour, la nuit, c'est le micro-cycle dans la semaine, l'organisation, disons, d'un cycle chronologique, mais c'est de nouveau biologique lorsqu'on parle du méso-cycle entre 3 et 5 semaines, entre les 3 cours du biorhythme, 21, 28 et 33 jours, ça fait bien entre 3 et 5 semaines, et moduler l'entraînement avec en vague régulière pour vous permettre en fait de sortir sur les grandes vagues quand la situation l'impose, c'est-à-dire dans les grands événements, dans les grandes compétitions. Alors, chers collègues, dans la suivante, dans la suivante, c'est mon fameux tricycle, troquer votre vélo, votre bicyclette à deux roues qui disent en fait que vous avez dans la vie deux choses importantes, c'est votre famille, vos relations proches et la profession. Non, ajoutez encore une roue motrice et directrice, celle de votre vie, mais aussi qui assure la vie et la collaboration optimale avec votre famille et la profession. C'est en fait la roue avant, c'est la roue du jeu, car chacune est pilote de son existence. Alors, je vous souhaite bonne route et plein succès dans vos entreprises. Et pour la toute dernière image, je vous dirai qu'en ce qui me concerne, plutôt que de rêver ma vie, j'ai choisi de vivre mes rêves et ceux de mes athlètes et de mes équipes. Et parmi ces équipes, ben oui, j'ai croisé Tony Parker, Valéry Adams, les rois de la lutte du sport national suisse, Alinghi, le football de haut niveau et notre fameux Harry Potter du Swaski Amman, Simon Amman. Alors, merci infiniment pour votre attention et plein succès dans vos entreprises. Merci. Merci Jean-Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada